Et si pour la rentrée 2018 vous deveniez une personne matinale ? Je m'en suis pas mal rendu compte ces derniers temps en discutant avec mes copines, mes collègues, etc. Je suis plutôt une personne matinale alors que la majorité des personnes de mon entourage sont plutôt des personnes du soir et ont du mal à se lever le matin. Il faut savoir que moi je suis une couche tôt, lève tôt, c'est vraiment le rythme qui me convient parfaitement. Et du coup j'ai des petites choses, des petites astuces qui font que j'arrive vraiment à me lever le matin et que j'aime ça. Avant toute chose, il faut savoir que tout se prépare la veille. Et bien évidemment vous saurez davantage du matin si vous avez passé une bonne nuit, si vous avez bien dormi. Donc si vous avez des difficultés pour vous endormir ou pour avoir une bonne nuit de sommeil, j'ai fait toute une vidéo à ce sujet. Donc je ne vais pas tout développer ici à nouveau, je vais plutôt vous mettre ma vidéo dans le petit. Et comme ça si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, vous pourrez cliquer et aller voir mes autres conseils pour passer une bonne nuit et pour enfin vous endormir. Donc comme je vous le disais, pour être du matin il faut avoir passé une bonne nuit, et pour passer une bonne nuit il faut avoir une bonne litterie. Alors il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée par Teddy Bear, je les remercie vraiment. Je vais vous raconter rapidement mon historique au niveau des matelas. Donc moi j'ai toujours eu un matelas lambda, je ne sais pas, que mes parents m'avaient acheté même quand j'ai emménagé seule dans mon appartement. Et il y a deux ans, j'ai acheté un matelas à mémoire de forme, j'en ai été ravie. Ça a changé littéralement, non pas ma vie mais mes nuits. Ça a été incroyable, avec mon chéri mais on était juste bluffés. En fait on se sentait vraiment comme dans un cocon, c'était merveilleux. Et du coup moi qui ai du mal quand même à passer de très bonne nuit, parce que j'ai beau être du matin, je me lève quand même très fatiguée. Je passe de très mauvaise nuit, je dors mal et surtout je me réveille avec des douleurs. Donc j'ai une tendinette au bras et j'ai souvent mal au dos. Et avec le matelas à mémoire de forme, tout ça a totalement changé. C'est devenu juste merveilleux. Seulement voilà, notre matelas avait deux ans et on trouvait qu'il s'était vraiment affaissé, surtout du côté de mon chéri qui est un peu plus lourd que moi. Et on en était assez déçus. Et là Teddy Bear nous a contacté et nous a proposé de tester le matelas. Et si on en était content, d'en faire une vidéo sponsorisée. Et donc j'ai accepté. J'ai reçu le matelas le 11 juin 2018. Et pour le moment j'en suis vraiment super contente. C'est un très très bon matelas à mémoire de forme. Je dors super bien, on est très bien maintenus. Et puis bon le site propose pas mal d'avantages qui peuvent peut-être vous intéresser. C'est-à-dire que vous avez 100 jours pour le tester. Les frais de port d'envoi et de renvoi sont gratuits. C'est un matelas de fabrication française. Enfin bref, il y a plein de choses super sur le site. Il y a beaucoup de tailles de matelas également. Moi j'ai un 160 sur 200 parce qu'on est très très grand. Et voilà, j'en suis vraiment très très contente. Et je pense que je vous ferai justement un retour d'ici les 100 jours et d'ici surtout 2 ans. Pour vous dire si vraiment le matelas est affaissé ou pas comme mon précédent qui était d'une autre marque. Mais là pour le moment on en est vraiment très très content. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo. Troisième conseil, c'est de bien choisir votre réveil. Alors là il va falloir vous connaître bien. Moi personnellement je déteste les réveils stridents, les réveils trop forts, les réveils trop répétitifs, les musiques trop rapides. Enfin bref, c'est un truc qui va me mettre mais de mauvais poils. Enfin c'est affreux, je déteste ça. Donc du coup je vais choisir plutôt une sonnerie toute douce. Je mets mon téléphone au niveau 1 de la sonnerie et je prends des bruits de vagues ou des bruits d'oiseaux, des choses comme ça. A l'inverse, mon chéri c'est tout l'inverse. Il n'entend pas le réveil. Donc lui il va prendre une sonnerie stridente, répétitive, etc. Et petit conseil que je peux vous donner, que j'ai vu un petit peu partout sur internet mais que je ne fais pas parce que moi je me réveille tout de suite. Le moindre bruit me réveille de toute façon. C'est de mettre votre téléphone loin de vous, que vous ayez besoin de vous lever pour l'attraper et pas simplement de tendre le bras. Comme ça, ça vous obligera à vous lever et du coup ça vous réveillera et vous ne risquez pas de vous rendormir après ça. Quatrième conseil, interdiction de rester traînée au lit. Alors je sais c'est un conseil un peu facile pour moi parce que je déteste ça. En fait si je traîne au lit, ça m'arrive quand même parfois le week-end ou des choses comme ça ou quand je suis très fatiguée. Ça produit l'effet totalement inverse, c'est-à-dire que ça va me mettre dans le brouillard pour toute la journée et ça va m'enlever toute énergie. Et c'est pour ça que je déteste traîner au lit. Donc par pitié ne consultez pas les réseaux sociaux dès le réveil, que ça ne soit pas votre premier geste. Personnellement je me refuse à allumer mon téléphone dans la chambre. Ce que je fais c'est que je me lève, je fais ce que j'ai à faire, puis je descends au petit-déj. Et une fois que je suis au petit-déj, là je vais allumer mon téléphone et je vais consulter les réseaux sociaux. Voilà, si vraiment vous êtes accro et que vous n'arrivez pas à vous en passer, au moins obligez-vous à ne pas consulter les réseaux sociaux dans votre chambre. Ce sera la meilleure des choses. De la même manière, interdiction d'appuyer sur la touche snooze de votre téléphone, c'est-à-dire la touche repeat de votre réveil. Il n'y a pas pire, pour deux raisons. La première raison c'est qu'en gros, normalement quand votre réveil sonne, votre cerveau se dit alerte, alerte, il faut que je me réveille. Or, s'il sonne, vous l'éteignez, vous vous rendormiez, votre cerveau au fur et à mesure, il va se dire, bon, en fait c'est pas une alerte, je peux me rendormir direct. Donc plus ça va aller, et jour après jour, plus ça va être difficile pour vous de vous réveiller, et surtout, moins le réveil va marcher sur vous. Je pense que c'est totalement le cas de mon chéri, il va falloir que je lui en parle. Je suis sûre que c'est ça pour lui. Et la deuxième chose, c'est que vous allez éteindre votre réveil, vous allez vous rendormir, et quand il va sonner pour la deuxième fois, et bien vous en serez au tout début de votre phase de sommeil, et du coup ça va vous défracter. Franchement, ça va vous faire plus de mal que de bien, ça va, du coup, vous aurez l'impression d'être encore plus fatigué qu'il y a dix minutes, et franchement c'est totalement antiproductif. Mon conseil préféré, c'est d'avoir un but dans votre journée qui vous donnera vraiment envie de vous lever. Alors moi, c'est très simple, je suis tellement gourmande que mon but ultime quand je me lève le matin, c'est le petit-déj. C'est-à-dire que juste l'idée de me lever, d'avoir le droit de bouffer tout de suite, je suis trop contente. Parce que pour moi, il n'y a rien de pire que d'attendre pour manger, c'est-à-dire que généralement quand il est 11h, j'ai vraiment hâte qu'il soit midi pour pouvoir manger. Quand il est 19h, je me dis c'est quand qu'on mange, bref, j'ai tout le temps envie de manger. Et vraiment, le petit-déj, c'est le seul moment où tu te réveilles et tu peux manger tout de suite, c'est immédiat. Donc ça, ça me fait sortir du lit et je suis trop contente d'aller manger, je me fais un petit-déj qui me plaît. Donc vous connaissez mon petit-déj, vous le voyez souvent dans mes routines, etc. Bref, manger, c'est la vie et du coup, voilà, ça, ça me fait sortir du lit. Bref, si vous, vous n'aimez pas manger le matin, ce conseil ne va pas vous aider, donc il va falloir trouver un but ailleurs. Donc je sais, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais moi j'ai un boulot pourri, mes journées elles sont difficiles, je me lève à 5h, je rentre chez moi, il est 20h, je vois pas où je peux trouver du bonheur dans ma journée. Cherchez-le, trouvez-le, faites quelque chose. Ça peut être une pause-déj avec un collègue que vous adorez, avec votre mère, votre soeur, votre chéri, votre pote, etc. Ça peut être une petite heure de shopping que vous allez vous réserver le soir, ou alors un café en terrasse, ou alors tout simplement l'idée de vous retrouver enfin le soir affalé dans votre canapé, devant votre série préférée, ou alors l'idée de vous faire couler un bon bain avec une bonne boisson chaude, et votre série préférée. Bref, trouvez un truc, quel qu'il soit, qui va vous motiver à vous lever, et enfin à entamer cette journée. Bon, ça fait quasi 10 minutes que je vous donne mes conseils, il n'y en a toujours aucun qui ne vous sert. Je vous donne mon ultime conseil. Levez-vous quand même. Tant pis pour vous, vous n'êtes pas du matin, vous êtes de mauvais poils, vous avez pas envie de vous lever ? Eh ben tant pis, vous vous levez. Vous vous mettez un coup de pied aux fesses, vous ouvrez vos volets. Et surtout, vous ouvrez vos volets, ça c'est hyper important, parce que d'avoir la lumière du jour, ça va vous réveiller. Ensuite, vous ouvrez vos fenêtres, ça va réoxygéner votre pièce, votre chambre, et du coup, ça va réveiller vos cerveaux, ça va réveiller vos cellules, et ça va vous mettre vraiment dans un processus positif. Ensuite, vous faites votre lit. Ça c'est très important, parce que si votre lit est fait, vous n'aurez pas envie de vous y recoucher. On ne se casse pas la tête à faire son lit pendant 5 minutes, pour finalement le redéfaire et se remettre dedans. Ensuite, si tout ça ne fonctionne pas, trouvez des choses qui fonctionnent pour vous. Par exemple, je sais qu'il y en a qui aiment énormément se réveiller en musique. Trouvez votre musique du moment qui vous met la pêche et mettez-la à fond. Moi, je déteste me préparer en musique, ça me pollue le cerveau, mais je sais qu'il y en a qui aiment ça, donc faites ça. Il y en a, ça peut être une douche très froide le matin. Moi, je n'aime pas les douches froides le matin, ça m'agresse, c'est trop dur. Par contre, je me mets toujours un grand coup d'eau fraîche sur le visage, et ça, ça m'aide vraiment à me réveiller, ça me fait beaucoup de bien. Sinon, vous pouvez aussi vous étirer. Pareil, je trouve que c'est trop violent pour moi, mais il y en a que ça peut vraiment aider de s'étirer, de réveiller leur corps en douceur, etc., pour vraiment amorcer la journée. Bref, trouvez-vous votre rituel, le truc qui vous fait vous lever, un bon jus d'orange frais, un bon thé bien chaud, un café serré. Trouvez votre truc qui va vraiment ritualiser votre réveil, et qui va tout de suite vous mettre dans une situation d'activité, et ne pas vous laisser endormi, ne pas vous laisser dans le brouillard, et comme ça, vous pourrez commencer une belle journée. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, à la base je voulais trouver 10 conseils, mais en rajouter 4, ça aurait été vous trouver des trucs farfelus que je ne fais pas moi-même, or je ne vous prodigue jamais de conseils que je ne fais pas moi-même, donc j'aimerais bien connaître les vôtres, connaître vos astuces à vous, et que vous me les mettiez en commentaire, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui lisent les commentaires, et ça pourrait leur donner des idées, donc je trouve ça vraiment sympa, cette idée de partage, donc j'ai hâte de lire vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi tout ça, et je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501